messieurs et dames deuxième version c'est un grand plaisir homo vous salue et puis jérémy aussi yannick le mangue bakoto qui nous assiste très souvent vous salue aussi homo et fatigué par mandaka on m'a dit de présenter au mot je le ferai ne vous en faites pas messieurs et dames je n'ai que de questions aujourd'hui où se trouve la grande problématique du déplacement de monsieur martin faille que devient la mouka vous voyez que vous savez dans la vie vous n'avez pas beaucoup de choses à dire les gestes disent mieux que les paroles les faits disent mieux que les paroles et l'avenir finit toujours par attraper finit toujours par attraper l'histoire finit par remettre chaque chose à sa place qu'est ce qu'on n'avait pas dit mais là n'est pas le problème regardez martin faillou loup aujourd'hui en europe quand j'étais ici qu'à tout me avait des raisons pour ne pas venir non on va m'arrêter et ainsi de suite à maintenant c'est en europe qu'il est là pourquoi katoumbi n'est pas décédé et n'est pas présenté pourquoi il n'a pas accompagné martin faillou pourquoi bimba n'a pas accompagné martin faillou pourquoi mboussa nyamoussi n'a pas accompagné pourquoi ma toulouse n'a pas été là pourquoi ces gens n'étaient pas là les questions que vous allez vous même répondre moyen mais ce qui m'a appelé m'a dire il m'a dit christian je te connais équatorien pourquoi tu ne soutiens pas bimba moi je lui ai posé la question je soutiendrai pourquoi il fait quoi pour que je le soutienne il n'est pas candidat président je le soutiendrai pourquoi on soutient quelqu'un qui attend quelque chose mais lui attend quoi pour que je le soutienne il est président de son parti continue à vivre dans son parti et puis il faut toujours sortir cette histoire d'équatorien je suis pas équatorien les balouba ne sont pas mes ennemis pas du tout aucun aucune tribu n'est mon ennemi aucune tribu et je me vois très mal en train de parler des tribus et si nous voulons élever notre pays on n'élèvera pas le pays en parlant des tribus 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 on va élever le pays en parlant méritocratie en parlant compétence en parlant sérieux en parlant valeur éthique équité justice probité ce sont des mots qui vont faire élever un pays le travail par exemple le partage la sincérité ce sont des mots qui font élever un pays pas des mots comme des dribalismes ça c'est pas des mots qui vont élever le pays c'est pas comme ça qu'on va faire les choses et donc martin faillou qui va en europe vous avez vu la scène martin atterri accueilli par les combattants que je salue que je respecte beaucoup d'ailleurs mais une scène se produit bon que je trouve aussi très bien orchestré les combattants résistants que je salue la bravoure d'ailleurs reçoivent martin avec des honneurs militaires mérités on lui demande même de passer la troupe en revue et martin passe la troupe en revue ce qui est bien mais ça reste la théâtralisation de la politique ça n'a aucun fait juridique ça n'a aucune conséquence juridique ça n'a aucun impact juridique ça les gens ne peuvent peuvent vous n'y pas le comprendre mais sur des questions politiques ça reste une très bonne chose pour des questions de stratégie de communication ça reste une bonne chose est ce que ça envoie un message fort oui un message très fort que monsieur a déjà une troupe c'est très bien mais quand on veut faire quand on veut quand on veut créer le problème à martin on peut créer des problèmes comment regardez il est à kinshasa le peuple demande les armes il est à kinshasa le peuple demande des armes et celui qui dit on n'en a pas besoin mais ce passe à sur tv 5 c'est matungou c'est c'est monsieur mozito il dit nous sommes prêts à mettre le trouble nous sommes prêts à empêcher que monsieur travaille donc si on fait les raccordements de fait on fait les raccordements comme je dis toujours pour nuire à quelqu'un on peut arriver à le nuire mais là n'est pas le problème regardons notre aspect des choses quelqu'un commenté non c'est pas professeur de son état il dit non on ne peut pas reprocher à martin faillou nous ce qu'on n'a pas fait reprocher à etienne c'est qu'il a été reçu dans les mêmes conditions regardons revenons en arrière pour voir monsieur qui ce qu'est dit n'est pas allé à la cour conditionnelle pour contester non il a fait une démarche politicienne il est resté dans la politique il est resté dans la subjectivité il est resté dans la sensibilité du peuple on a volé mes voix on a volé mes voix mais bien montre vient me prouver non il a refusé il dit je conteste votre justice je ne crois pas votre démarche je n'irai pas là bas il n'est pas allé là bas et à côté messieurs a prêté serment comme président de la république il est dans la logique il prête serment il est investi comme président son mandat commence à courir son mandat légitime entre guillemets commence à courir ce qui n'est pas les cas avec mais martin faillou martin faillou ne prête pas serment martin faillou saisit la cour conditionnelle pour qui la cour conditionnelle il estime que la cour n'est pas juste mais il se dit comme la cour la courant son arrêt il conteste l'arrêt de la cour qui est inattaquable il conteste à quand même il va saisir des cours internationales pour finalement revoir la décision d'une cour qui rend le degré qui rend sa décision au dernier ressort et qui n'est inattaquable ni par dieu ni par les hommes vous vous rendez compte maintenant mais martin faillou ne prête pas serment ça veut dire légalement il n'est pas encore président donc il a été proclamé président mais le fait qu'il n'a pas compréter serment il n'est pas encore président donc il ne peut pas recevoir les honneurs comme ça parce qu'il ya un aspect des choses important c'est quoi il faut qu'il prête serment mais il n'a pas fait voyez vous le problème alors quand il dit je suis président mais où as tu prêté serment même dans le sérieux je suis dans sa logique supposons qu'il est président il a prêté serment mais il faut qu'il est président il a été proclamé mais il faut qu'il prête serment même pour la blague voilà pourquoi petit félix et tienne c'est qu'il le savait avant de poser tout acte il faut que je prête serment et qu'est-ce que félix et tienne avait fait et elle avait appelé les ambassadeurs ses amis ambassadeurs blancs même si ces gens étaient c'était des gens qui s'étaient représentés fait représenter mais ils étaient assis au premier rang voyez-vous et donc que je crois la même chose il barrait la route à toutes les rimeurs à toutes les attaques et martin il pouvait faire la même chose martin il pouvait appeler ses amis blancs dans la communication ça les marchait afin d'un house où je sais pas moi dans quel endroit il organise une prestation de serment et en ce moment là quand il va dans chez le combattant on l'accueille comme président ça marche mais là ça dérangeait un peu mais que devient-il martin faillou mesdames et messieurs martin faillou devient la pilule amère à boire ça devient une pilule amère katoumi ne se retrouve plus bimba ne se retrouve plus martin n'a plus de comptes à rendre à qui que ce soit maintenant martin est un homme affranchi on va le dire libre après avoir fait le tour avec les titres les titres des billets des titres des voyages des financés par la corporation la mouka avec le frais de bimba le frais de katoumi et les frais des autres et la puissance des mozito et les autres aujourd'hui on dit merci merci martin faillou nous a aujourd'hui un discours à porter même si le discours de martin il faut le dire il n'est pas très travaillé les discours de martin n'est pas très travaillé les discours de martin ne vont pas rêve le discours de martin ne va pas ça ne nous amène pas dans une autre dimension quoi mais ça reste un parcours bien aujourd'hui en 2023 si martin arrive à mieux équilibrer son histoire à mieux orienter sa carrière martin sera le potentiel candidat à l'élection présidentielle en 2023 mais regardez il ya un autre aspect que je ne comprenne pas martin désiste à l'assemblée nationale mais messieurs et dames martin n'a pas annulé son mandat son siège reste son suppléant il sera là c'est ce que je ne comprenne pas martin n'a pas renoncé à son siège il a renoncé à ses prestations en tant que député mais le siège reste là donc ça suppléant pourra toujours trouver les moyens et c'est là le plus grand problème et le peuple ne comprend pas ça parce qu'ils ne veulent pas comprendre ces choses et donc martin à un avenir politique qui se dessine devant lui mais en même temps que l'avenir politique se dessine devant lui martin doit arriver à répondre aux bonnes questions que feras tu des voix de la sympathie de ces gens martin pourrait créer maintenant un réseau fort en dehors de la dina en dehors de l'essidie d'abord redynamiser l'essidie réorganiser l'essidie ramener l'essidie à sa taille faire en sorte que l'essidie soit implanté partout il est passé ça veut dire à béni à boutembo ainsi de suite construire le parti essidie pour que le parti essidie dans si aura élection municipale que le parti essidie je veux dire garde la municipalité que le parti essidie soit la lampe témoin de notre peuple que le parti essidie travaille sur des vraies questions du peuple congolais et parmi les questions du peuple congolais le social reste le plus la plus grande question le parti essidie pouvait être implanté partout il est parti parce que je sais qu'en 2023 vous allez me donner raison en 2023 les dama le pardon les membres de la diaspora vont élire ils seront invités aux élections c'est à ces moments là et vous savez plus de 10 millions de personnes 12 millions de personnes vivent à l'étranger les 12 millions de personnes qui vivent à l'étranger il ya il ya beaucoup qui n'est qu'il ya beaucoup au bas c'est pélité n'a fait lixi ce qui est dit ils ne sont pas d'accord avec lui donc ils sont pro la mouka ils sont pro au martin fayoulou on peut dire on peut les estimer à je dire à prénom à 6 millions 6 millions de congolais qui veulent étranger ne sont pas d'accord avec félix on est d'accord ils sont d'accord avec la mouka mais être d'accord avec la mouka ne veut pas dire être d'accord avec martin fayoulou non ça veut dire être d'accord avec la démarche de la mouka ça veut dire si martin travaille bien il peut lui même trouver par exemple trois millions de personnes avec toute cette vague de sympathie il peut trouver trois millions de personnes mais vous savez trois millions de personnes c'est combien de députés c'est beaucoup de députés trois millions de personnes ainsi s'il arrive à installer son parti en europe en amérique partout se trouve le congolais voyez-vous ça peut faire déjà ça peut faire comme comme courant comme vague pour lui donc il a toutes les chances de s'en sortir mais par rapport à la mouka la mouka n'a plus de résistance parce que les résistants sont partis je ne parle pas de la masse je parle des ténors aujourd'hui vous entendez la mouka vous entendez le bouleau parti le mouvement ensemble partir silence radio on communique plus sur le passeport de katoumbi que sur l'arrivée de martin les gens d'ensemble sont beaucoup plus préoccupés sur des vraies questions qui les attendent c'est quoi les vraies questions l'opposition le porte-parole de l'opposition martin fayoulou ne pourra plus être porté paroles de l'opposition parce qu'il sera buté devant un problème d'électeurs ceux qui vont élire les portes-paroles de députés de l'opposition c'est pas le peuple congolais c'est les députés ce sont les députés de la session les députés au niveau de l'assemblée nationale et figurez vous qui sera élu demain président porte-parole pardon de l'opposition ça sera pas martin fayoulou donc martin je vais dire cette législature martin risque de la mener dans la rue martin risque de la mener en dehors des institutions et s'il ya peu de risques il ya pardon beaucoup de risques et peu de chances que une logique qui est en dehors de la désinstitution puisse aboutir monsieur etienne à à essayer à essayer et bien il s'en est allé la solution n'en avait toujours pas voyez-vous mesdames et messieurs donc je crois humblement que la question de la mouka doit être bien pensée parce que jusqu'où vous allez continuer à demander la vérité des urnes jusqu'où vous demanderez la vérité des urnes parce que les autres vos amis sont partis katoumbi n'est pas le plus de la vérité des urnes foncy quand l'on ne parle plus de la vérité des urnes et j'insiste ici ces personnes que j'ai cité j'ai beaucoup de respect pour eux je ne peux jamais me permettre de manquer du respect à qui que ce soit et s'il vous plaît ne prenez pas mes propos comme ironie ne prenez pas mes propos comme ironique je suis sérieux dans ce que je dis j'ai beaucoup de respect pour monsieur martin j'ai beaucoup de respect pour monsieur katoumbi j'ai beaucoup de respect pour monsieur katoumbi pour monsieur francy kalombo et monsieur bimba ce sont des grandes personnes ils savent ce qu'ils font nous sommes en politique nous ne sommes pas dans une sorte de religion chaque parti politique prêche pour sa chapelle et là l'occasion s'est présentée les partis se sont finalement tirés mais chez monsieur francy kalombo et les autres ne resteront pas longtemps en europe ils sont fatigués ils ont besoin de rentrer au pays et de toute façon le pays a besoin d'eux le passeport que vient d'avoir mais que vu que monsieur katoumbi vient d'avoir les gens pensent que c'est la blague c'est très sérieux c'est très sérieux ça veut dire vous vous êtes battu pour revenir votre pays on vous l'offre vous continuez à vous battre pourquoi quelle est la raison parce que pour que katoumbi rentre au pays ce n'est pas l'ordre des katoumbi ce n'est pas l'ordre de ddd de 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 martin c'est pas martin qui signera le délai le retour de katoumbi non ce n'est pas martin le ticket du retour de katoumbi c'est monsieur félix tu sais qui est dit qu'on le veut ou pas c'est lui celui qui décide s'il rentre ou pas parce que s'il ferme les yeux sur la question vous savez comment ça s'est passé c'était la volonté d'un homme mais ce qu'on me s'est retrouvé en dehors la volonté d'un homme pas la loi d'un homme il n'a pas voulu que katoumbi mette le pied ici il n'a pas mis le pied ici monsieur katoumbi a joué le rôle de moïse de la bible il a vu le pelé il a vu la terre promise de loin il a vu le congo de très loin l'été en zambie pouvait voir le congo de loin mais pour pas toucher les congolais parce qu'un monsieur avait décidé qu'il n'entre pas et maintenant un autre monsieur décide qu'il entre voyez vous ce que c'est donc je crois que cette question elle est sérieuse il faudrait en parler et aussi la grogne qui a eu aujourd'hui à kinshasa vous l'avez certainement suivi à en europe les et les congolais se sont fâchés ils travaillent chez les libanais c'est une grande problématique de notre code de notre code du travail le code du travail fait une forêt pour nous mais c'est un je veux dire le cadre par excellence où le travailleur est le premier protégé le code du travail protège d'abord en premier je vais dire le travailleur pourquoi parce qu'il est sociologiquement il est idéologiquement faible parce qu'il est en position de demande c'est lui qui demande et comme le disait montesquieu par la disposition de choses il faut que le pouvoir arrête le pouvoir il faut que l'état soit là pour arbitrer le terrain qui oppose pardon le terrain sur lequel se trouve l'employeur de l'autre côté et l'employé de l'autre côté ça veut dire quoi ça veut dire que le travailleur à tout le droit bien connu reconnu consigné par le code il a le droit à la vie il a le droit à sa remunération il a le droit au bon traitement il a le droit à à la santé au transport au logement il a le droit à son intégrité il a le droit au congé il a le droit de le droit de vivre mais aussi le droit de manifester quand il n'est pas d'accord il a aussi les droits le travailleur a le droit de se constituer un groupe ce qu'on appelle des syndicats ou un groupe de des gens qui vont regarder comment il travaille et comme est-ce qu'il est est ce qu'il est respecté est ce qu'il est protégé ou pas le code du travail ce n'est pas un code ce n'est pas un papier ce n'est pas un chiffon c'est un code protecteur sur le thermomètre de la justice d'un pays et l'employeur l'état n'est pas contre l'employeur non le code pour des locaux du travail n'est pas contre l'employeur le code du travail remet l'employeur dans ses droits et le code du travail freine la manigance des travailleurs le code du travail empêche au travail haut à l'employeur de maltraiter l'employé mais les libanais les chinois ceux qui viennent investir au congo premièrement ils ne viennent pas dans l'idée de créer des investisseurs non et ils viennent dans l'idée de vous maintenir dans les conditions des consommateurs ils ne veulent pas faire de vous de producteur c'est là qu'il faut réfléchir sur un nouveau type de travail au congo sur nous on est nouveau type de 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 je veux dire de coopération sinon c'est compliqué quand ils viennent ils vous imposent une logique et vous êtes bloqués comment voulez vous que la justice soit entre les mains des expatriés l'économie entre leurs mains aujourd'hui nous le pain que nous mangeons à kinshasa le pain que nous mangeons kinshasa et le pain produit par eux donc si aujourd'hui à grogne ils ne veulent pas travailler fait nous qu'ils ne mangeons pas de pain parce que là c'est le secteur vivrier est entre les mains de ces gens là ce sont eux qui nous vendent des thompson ce sont eux qui nous vendent de de vivre frais ils sont partout dans tous les secteurs de notre vie aujourd'hui vous avez vu la ville était paralysée à kinshasa parce que les magasins étaient fermés il ya quelqu'un qui m'a fait une très belle surprise je suis allé acheter les lula une lumière vous avez vu que la lumière s'est quand même améliorée chez nous aujourd'hui nous sommes allés trouver la lumière en question mais les magasins étaient fermés pourquoi parce que les libanais ont fermé parce que nous devons acheter chez eux c'est sérieux mais pour des bouts finalement arranger ce problème régler ce problème trouver la solution à cela mais la douane répond à beaucoup de questions je prends un exemple si mon ami laurette kaniki ou mon ami yannick le mague bakoto qui vivent à l'étranger ils veulent venir investir ici bon ils disent bon je vais venir investir au congo moi je ne viendrai que me spécialiser sur les éclairages j'ai comme ça 27000 appareils 27000 lumières mais il faut que je vienne avec au congo mais passera par où il passera par où parce que là on va le taxer le prix qui doit le prix de du double ou du triple de ce qu'il a acheté et ils gagnent quoi le patriotisme c'est vrai mais pas le patriotisme jusqu'à ce point le patriotisme n'est pas suicidaire il faut pas qu'on meurt parce qu'on veut être patriote non voyez vous donc c'est une question beaucoup plus fondamentale une question sérieuse que les gens nos amis aujourd'hui au assalé global libanais ont sorti ils ont sorti un problème sérieux le code du travail fait un tour voir dans comment ils sont je veux dire un élément important dans moussa là dans le code de travail il ya des multiples contrats des types de contrats différents il ya des contrats sur le recette sur le rendement mais des contrats type commun qu'on connaît tous aujourd'hui ça veut dire que tu m'engages tu me paieras sur base de ma prestation tu me paieras sur base de mon efficacité tu me paieras sur base de mon rendement c'est possible mais aujourd'hui c'est comment est défini le contrat du travail comment c'est défini est ce que le smig est respecté bon je vais me dire bien les smig est calculé comment au congo les congolais vivent dans quelles conditions on ne connaît pas l'heure du début du travail et l'heure de la fin du travail ce jour là peut venir à 6 heures pour partir à 21 heures pour rien pour rien ils travaillent dans les cosmétiques ils travaillent dans la pharmacie mais ils travaillent sans protection sanitaire mais vous empoisonnez les congolais il meurt pour rien il meurt pour rien à l'époque vous savez messieurs et dames quand on était travailleur d'un blanc on nous appelait des évolués à l'époque de la colonisation c'était des évolués les gens qui pouvaient mettre la famille à l'abri les gens qui voulaient scolariser leurs enfants on les appelait des évolués et tout le monde à l'époque voulait travailler chez un blanc parce que un blanc traitait bien les gens mais aujourd'hui regardez comment ça se passe tout est à l'envers maintenant heureusement que ceux qui le font ne sont pas des blancs ce sont généralement des gens qui viennent de se réveiller il n'y a pas longtemps mais veulent quand même persécuter tout un peuple ces jeunes ne respectent pas nos lois quand il ya un problème avec eux ils se sont les premiers à appeler la police mais vous qui vivez à l'étranger bandegolanga pourquoi vous ne dénoncez pas vous les membres de la diaspora bandegolanga sur la diaspora au lieu que bosse l'arrivée vidéo et au film à battre moussous mais dites nous comment vous vivez là-bas est ce que vous congolais qui vous qui êtes en chine est ce que vous pouvez appeler un colonel chinois pour arrêter un chinois dites moi si vous pouvez le faire vous qui êtes en belgique pouvez vous appeler un colonel belge pour arrêter un belge parce que vous vendez vous qui êtes en amibie est ce que vous pouvez appeler un colonel namibien pour venir arrêter un ami bien mais pourquoi c'est possible chez nous et ça n'inquiète personne oui pourquoi ça n'inquiète personne un libanais chinois lui il peut se permettre d'appeler un général et le général envoie une jeep on vous met tous dans le bloc on vous envoie dans le newf comme on dit je crois humblement qui a lieu de revisiter je crois même pas qu'on a besoin de revisiter le code le code du travail je crois qu'il faut juste l'appliquer parce que ce code est parfait ce code est parfait c'est qu'on a des innovations terribles c'est qu'on a des avancées terribles ce code a des surprises terribles ce code a des révélations terribles mais où sont les enfants du du bien où sont les défenseurs de l'ordre c'est là le problème et ces jeunes gens sont sortis dans la rue ils ont protesté ils ont rappelé la chanson félix papa lobaki le peuple d'abord les libanais nous emploie chez nous ils nous payent mal je me rappelle encore de mon frère congolais qui a été livré aux chiens et chinois livré aux chiens des chinois et c'était compliqué voilà un peu messieurs et dames c'est dont on est allé parler aujourd'hui mais il ya aussi non une autre question qui dérange qui taraude les esprits c'est la question de la corruption comme je l'ai dit tout à l'heure je demanderai qu'on essaie de voir qu'on révise la constitution comme le dit le président de la repli comme je le dis à la première partie essayant de reviser la constitution mais regardons messieurs et dames dans une jeune démocratie comme la nôtre le gouverneur ne devait pas être élu par les députés provinciaux par suffrage par suffrage indirect non le suffrage devait être universel et direct comme le président pourquoi regardez comme à kinshasa vous avez 12 millions d'habitants on parle de 13 millions d'habitants mais pourquoi celui qui va gouverner ces gens pendant cinq ans de façon directe ne pose pas la source de son pouvoir là pourquoi il est obligé de parler devant 24 personnes pourquoi est-il obligé de parler devant 24 députés alors qu'il peut parler devant 18 13 millions d'habitants il va gérer 13 millions d'habitants pourquoi les présents n'est pas élu par les sénateurs par exemple parce qu'on estime que le mandat du président concerne tout le peuple de façon directe et le gouverneur c'est la même chose donc je crois qu'il faut qu'on revoie cette histoire qu'on essaie de revoir le mode d'élection du point de gouverneur il faut que le gouverneur soit élu par le suffrage universel direct pas indirect s'il vous plaît et dans la ville de kinshasa vous avez des des candidats gouverneurs ils sont nombreux mais il ya des candidats qui ont des bilans à défendre je comprends pas des candidats qui ont des bilans à défendre ils ont travaillé avec le régime kim buta je ne cite pas à leur nom parce que ce n'est pas important pour moi ils ont travaillé avec eux mais ces gens là ont un bilan à défendre ces gens là ont été ministre plusieurs fois ils ont vu les ordures poussées comme des herbes ils ont vu les ordures poussées à la place des à la place des champs à kinshasa ils ont vu ça ils ont mené une politique de spoliation de vendre dans le terrain public et tout le reste ils ont vu ça ils n'ont eu aucun contrôle mais aujourd'hui ils veulent devenir gouverneurs mais ils n'ont même pas honte des gens qui ont été condamnés par la justice pour des faits commis les faits sont là des gens dont on a retrouvé des gens des personnes mortes chez eux et qui ont trouvé la première idée le réflexe c'était de corrompre la famille au lieu de régler le problème voyez-vous c'est très dangereux pour un pays quand on a mal géré on ne peut plus nous en ce n'est pas possible quand on revient devant ce peuple là il ya un autre monsieur gouverneur dans une autre province mais il veut postuler dans une autre province mais s'il est si fier de son bilan pourquoi il ne revient pas devant son peuple pourquoi il ne revient pas devant ses propres candidats devant ses propres députés présenter un bilan il va fouillir là bas pour venir postuler à qui n'est devenu gouverneur de kine mais si tu es vraiment fier de ton bilan rentre chez toi et remplacer les équations les x par les équations moi je ne suis pas entendre c'était le nom des gens tous les des tous les candidats mesdames et messieurs ont eu un bilan à défendre parce qu'ils ont une fois travaillé dans la question dans la gestion de l'état d'une manière ou d'une autre mais à côté il ya un monsieur les gens m'ont dit mais christian tu ne parles jamais des hommes mais pourquoi tu commences à parler de celui là monsieur de oka songo parce que c'est de lui qu'il s'agit je ne les connaissais pas avant j'entends je connaissais plutôt ses oeuvres tout ce que je retiens de ce monsieur ce quoi je le dis sincèrement vraiment sincèrement entre moi et ce monsieur il ya rien je ne connais pas tout ce que je sais de lui quand je dis je ne connais pas je connais pas sa vie privée mais je connais son parcours dans les secteurs privés vous savez au congo et partout à travers le monde quand vous réussissez à convaincre une banque pendant quatre ans seulement ce que vous avez un parcours élogieux ce que vous avez un bon parcours mais le monsieur dont je vous parle à 17 ans avec une banque 17 ans jour pour jour avec une banque est l'une des plus grandes banques de notre république je ne pose je ne parlerai pas de la banque en question parce que je ne suis pas payé pour ça est ce que vous imaginez un peu et cette banque là dans la dans la déclaration appuyée au niveau de la sony la banque est gris la banque dit nous avons bénéficié du travail du service de monsieur de oka songo dans toute sincérité et on a eu des rapports excellents c'est la banque qui écrit ok allons-y comme ça que les autres candidats gouverneurs donne leur appui qui a consigné qui a contresigné qui les a appuyé et la nature des personnes qui les a appuyé ou des personnes qui les ont appuyé on comprendra mais là je vous parle d'un homme qui a été appuyé par une banque et vous vous rendez compte que le monsieur réussit dans son secteur privé dans les investissements privés les gens ont dit à sa candidat il ya bando pakistanais si être candidat il ya bando pakistanais ça veut dire mieux travailler avec les gens ça veut dire comprendre les jeux ça veut dire être loué par ce qu'on fait alors je me dis il n'y a pas lieu de se refuser cela et je crois que le député provinciaux de kinshasa feront un bon choix sur ce monsieur ils feront un très bon choix de nommer pardon de délire utilement monsieur de okasong qui a une colistière très forte la colistière elle a été plusieurs fois ministre à l'époque de mobutu sous plusieurs gouvernements il a été plusieurs fois conseiller conseillère pardon en matière économique de gouverneur à l'époque de mobutu bien sûr je veux maman assassiné par le même régime botechi c'est sa maman aujourd'hui cette maman veut porter le combat de son fils aux côtés de monsieur de okasongo donc toutes ces personnes qui ont été une fois indignées par la mort de ses dignes fils qui avait presque mon âge qui a été lâchement assassiné par des gens qui ont dirigé ce pays et cette province qui veulent en principe revenir encore vous avez sur qui vous pouvez voter pardon voilà pousser vos députés provinciaux à voter tous les candidats députés pardon gouverneurs vous entendez des choses tous mais monsieur de okasongo je veux dire ça sans avoir peur et le seul à n'est pas avoir les problèmes de justice un casier judiciaire bien un parcours politique pratiquement vide mais c'est dans le privé que le gars connaît c'est que c'est il est un employeur et c'est parmi les entreprises privées qui emploient le mieux les gens allez-y sur internet ou poser des questions parce qu'il a eu très souvent il parle aussi poser des questions il vous dira combien il paie ces gens combien il paie ces gens nous sommes aux états unis pour terminer par là un monsieur réussit dans le secteur privé il s'appelle donald trump il réussit dans le secteur d'immobilier pas possible et lors du débat on lui pose la question comment comptez vous redresser l'amérique il dit j'ai commencé avec un million de dollars aujourd'hui j'en ai trois milliards c'était la simple réponse la réponse j'ai commencé avec un million de dollars que mon père m'avait donné et aujourd'hui j'en ai trois milliards et les américains c'était obligé de dire ok le gars comprend ce qu'il fait et donc pourquoi pas lui c'est la question mesdames et messieurs on a essayé avec le politicien la ville de kinshasa n'a pas besoin d'un politicien ils nous ont menti les politiciens mentent beaucoup ils trichent beaucoup ils sont beaucoup dans des compromissions essayons avec quelqu'un qui est qui vient dans le secteur privé et vous ferez choix utile chers députés vous ferez choix utile parce que vos routes seront les routes à intérêt national intérêt provincial seront reconstruits les écoles qui dépendent de la province seront en ordre les smith au niveau de la province sera va se régler convenablement il ferait en sorte que je crois qu'il va faire en sorte que celui qui fera payer soit payé comme son employeur son employé pardon et on aura réussi un pari important monsieur casson n'est pas ça ce n'est pas un dieu il a des défauts il a aussi les qualités mais on sait qui concerne la gestion de la chose publique l'on peut comparer la réussite de la gestion dans le secteur privé on reviendra dans plusieurs on reviendra sur ça merci beaucoup messieurs et dames ça on est fini pour aujourd'hui on se retrouve très prochainement déjà demain homo fortis et li qui a été de l'autre côté de la réalisation jérémy maïkan ni mangoko au niveau de la supervision et l'assistance c'était yannick le mangue bakoto messieurs et dames portez vous bien qu'elle a peur quitte aux esprits et que dieu bénisse l'air dc